Musique Les 30 et 31 août se tenait le salon des Cuma sur le territoire de la communauté d'agglomération Lysieux-Normandie, partenaire de l'événement. Il s'agissait de la 20e édition de ce salon organisé par le Raison nationale des Cuma et le journal Entraide dans le Grand Ouest qui a lieu tous les deux ans. Donc 20e anniversaire, ce qui se passe sur notre commune de Saint-Pierre-des-Yves, commune de 1116 hectares, 480 habitants. Donc c'est un événement très important pour bien sûr le Pays d'Auge mais la Normandie en général. C'est un salon qui a lieu tous les deux ans au sein du Grand Ouest au niveau des trois régions Normandie, Pays de Loire et Bretagne. Et cette année, en 2017, le salon a eu l'occasion de venir dans le Calvados, en Normandie. Et pour l'anecdote, le salon a lieu au centre géographique de la Normandie réunifiée. Et nous avons aussi choisi cette zone, pas seulement pour cela bien évidemment, mais aussi pour l'attrait des Cuma dans la région et le dynamisme des Cuma. Je suis très heureux de pouvoir l'accueillir sur le territoire de l'Aglolisieux-Normandie, d'abord en tant que maire mais aussi en tant qu'agriculteur et trésorier d'une Cuma. Parce que c'est à la fois un projet humain et un projet de territoire. La Cuma, elle a comme objectif de mettre en commun du matériel pour une meilleure valorisation économique de ce matériel. Et également de mettre en commun des idées et des innovations qui peuvent germer dans la tête de plusieurs agriculteurs voisins. Ce salon, dédié aux professionnels de l'agriculture, est un salon d'ampleur national, un lieu de rencontres et d'échanges pour discuter de l'actualité et des dernières technologies du monde agricole. Pendant les deux jours, les visiteurs ont pu assister à des démonstrations sur des cultures préparées depuis plusieurs mois spécialement pour ce rendez-vous. Le village a accueilli pas moins de 190 exposants, des constructeurs, des concessionnaires, des fournisseurs de l'agriculture, des organismes techniques, des partenaires institutionnels. Il y a des Cuma qui sont locales, mais il y a aussi des Cuma départementales. Notamment pour tout ce qui concerne la filière bois énergie, c'est la Cuma départementale Cuma Calvados Innovation qui permet des investissements très lourds pour valoriser le bois de Noé. Et dans le pays d'Auge, dans notre agro-lysieux-Normandie, c'est fondamental puisque l'AE contribue à la fois au paysage, à la fois à l'agronomie par le respect, le maintien des terres agricoles, la protection des animaux, la biodiversité et également l'attrait touristique. Donc il faut absolument trouver un intérêt pour ces AEs. A cette occasion, François Aubé, président de la communauté d'agglomération, a eu l'honneur d'accueillir Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, venu rencontrer les professionnels de l'agriculture et échanger avec eux. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici en tant que ministre parce qu'une visite de terrain est toujours importante. Parce qu'être sur le terrain, c'est aller au contact de celles et ceux qui font l'agriculture d'aujourd'hui. Être au contact des réalisations des uns et des autres pour voir ce qui ne va pas, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais voir aussi ce qui marche, voir ce qui marche et voir ce que l'on entreprend. Notre territoire est en effet une terre agricole de premier plan avec des spécificités locales et des filières d'excellence. En tant que conseiller communautaire délégué au développement agricole, je suis très fier de cette occasion du Salon aux Champs pour renouveler cette volonté politique de l'agglomération Normandie de contribuer au développement du territoire par son agriculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !